Le programme de technique en pharmacie s'adresse à des gens qui ont envie de travailler dans le système de la santé. Donc, c'est des gens qui veulent aider, mais en même temps, étant donné qu'il y a un volet technique, un volet administratif, un volet clinique à la formation, ça prend également des gens qui ont un sens de la débrouillardise, qui ont envie d'innover, parce que l'en pharmacie, ça innove beaucoup, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup, beaucoup de robotisation, d'informatisation aussi. Donc, c'est des gens d'équipe, parce que ce sont des équipes et il n'y a rien qui se fait sans travail d'équipe. Alors, c'est des gens qui ont envie de travailler en équipe, qui aiment les sciences un peu, mais qui n'étaient pas nécessairement, qui ne veulent pas faire que ça, qui ont envie de faire leur part au niveau de la santé de la population. Ce qui m'a fait choisir le DEC en pharmacie, c'est parce que j'ai toujours été intéressée, le milieu pharmaceutique, travailler dans une pharmacie, ça m'a toujours intéressée, mais être pharmacienne, ça, je trouvais que c'était vraiment trop d'études, l'université, ça ne me tentait pas trop. Donc, quand j'ai vu l'opportunité qu'il y avait un DEC, j'ai sauté là-dessus. J'ai choisi ce DEC en technique de pharmacie pour me reconvertir, pour reprendre des études, parce que je suis infirmière depuis 10 ans, et que ce domaine-là m'intéresse particulièrement. D'ailleurs, j'ai déjà appris beaucoup de choses sur le circuit du médicament, sur sa fabrication, sur même l'impact qu'il a sur l'organisme. On a des locaux tout neufs, spécifiquement réaménagés pour la pharmacie. On a eu des grosses rénovations de fêtes. Il y a eu deux laboratoires, un laboratoire dédié à la pharmacie communautaire, un laboratoire dédié à la pharmacie d'établissement. On a des appareils de repodisation pour que les élèves puissent pratiquer avec les mêmes appareils qui se font en établissement et en pharmacie communautaire. On a une salle d'appartenance dans laquelle les élèves viennent passer du temps, et nos bureaux sont dans cette salle d'appartenance-là comme enseignante, et même la technicienne en travaux pratiques. Donc, on se côtoie constamment si les élèves ont des questions, s'ils ont des préoccupations. Ils sont un petit groupe de professeurs, donc ils peuvent se focusser sur chacun des élèves parce qu'on est une petite classe. Puis en plus, la matière est très intéressante, puis elle est très riche, et les professeurs sont tous des pharmaciennes qui sont spécialisées dans leur domaine, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est important pour nous de donner une formation très près de la réalité, très concrète. On amène beaucoup notre expérience. On voudrait former des techniciens en pharmacie, des techniciennes en pharmacie, qui, quand ils vont arriver sur le marché du travail, vont savoir vraiment dans quoi ils s'embarquaient, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils fassent partie de la solution de la grande pénurie qui se passe en ce moment dans le domaine de la pharmacie. Puis on a des stages aussi, évidemment, pour les aider à faire cette intégration-là. Une autre chose que j'apprécie du DEC, c'est particulièrement ici au Cégep, c'est le fait qu'on soit déjà un petit nombre. C'est quand même chouette d'être une petite cohorte parce qu'on est tout de suite, on s'est vite intéressés les uns aux autres. On s'entraide beaucoup. Je crois que ce que j'aime du Cégep, c'est vraiment un beau Cégep. Les profs sont là pour nous aider. Les services qu'ils offrent, c'est vraiment parfait. Il y a le CED que je fais partie, puis j'adore énormément les ressources qu'ils nous donnent, avoir le droit à l'ordinateur, le temps supplémentaire. Sinon, il y a aussi tous les sports qui s'offrent. Moi, je fais l'équipe de flag football, puis c'est vraiment des bons coachs que j'ai. J'adore ça pour ça. Quand on a un DEC en technique de pharmacie, les perspectives sont très variées. En fait, c'est ce qui fait la richesse, une des richesses d'être technicien ou technicienne en pharmacie. On pourra travailler tant en pharmacie communautaire, donc de quartier qu'on connaît déjà, ou dans le milieu hospitalier. Et on pourra travailler au niveau de l'organisation du travail, autant qu'auprès du patient, au niveau clinique. Les perspectives d'emploi sont vraiment très grandes et l'offre sera variée. Je n'ai aucune inquiétude quant au placement des finissants en technique de pharmacie.